J'ai eu un gros coup de cœur pour la région, j'adore la Provence. C'est vraiment un endroit magnifique, on a beaucoup de soleil, c'est un paradis. Voici Jane, une Américaine installée à Saint-Rémy-de-Provence. Aujourd'hui, elle nous cuisine une pintade avec des girolles et du chèvre. Car l'une des passions de Jane, c'est bien sûr cette gourmandise toute française. Le fromage dans la cuisine, c'est très important. J'étais toujours passionnée pour le fromage, même le roquefort, j'adore. Aujourd'hui, Jane nous invite dans sa cuisine typiquement provençale. Un décor qui nous met déjà en appétit. Plongez avec nous dans l'univers de notre chef du jour et découvrons sa recette d'automne aux saveurs de la Provence. Jane commence cette recette simple et gourmande avec la pintade. On commence par mettre un petit peu d'huile sur la pintade. Donc on met les herbes de Provence. Voilà, on va masser. Les cuisses de pintade sont prêtes, reste à les faire dorer. On commence par chauffer un peu d'huile de tournesol. On va donner un petit peu de couleur, faire dorer. A ses côtés, son compagnon qu'elle a rencontré ici est toujours là pour la soutenir, même en cuisine. Dans la cuisine, Christophe m'aide pour faire la préparation. Jane, le chef, moi je suis là pour la secondée, lui faciliter le travail. Il cuisine bien aussi, hein. Ça, il ne faut pas le dire. C'est parfait, merci. La pintade mijote tout doucement. Elle commence à prendre de belles couleurs. Maintenant, on va déglacer. On va aussi ajouter du bouillon de légumes. Pendant que Christophe prépare le bouillon, Jane nous raconte comment elle est passée de la Virginie aux Etats-Unis à la Provence. Je ne peux pas jamais partir de France parce que j'ai tombé amoureux de la cuisine surtout. Tous les grands chefs aux Etats-Unis, ils sont venus en France pour apprendre. Parce qu'il n'y a pas de secret. La cuisine en France, c'est vraiment la meilleure. Au fil des années, Jane est devenue une vraie chef du Sud. Elle donne même des cours de cuisine provençale depuis trois ans dans ce petit village. Je vais toujours faire une cuisine très typique avec les décors provençal français pour vraiment créer une expérience. Et donc maintenant, on doit mettre sur un petit feu pour cuire pendant 35 minutes. Et justement, il est temps de faire les courses direction la chèvrerie à seulement quelques minutes de la cuisine de Jane. Eh, coucou ! Bonjour, Elise ! Ça va ? Bien, et toi ? Ça va ! Et donc, je mange combien de fois par jour ? Toute la journée ! Toute la journée ! Elle s'arrête pas ! Elise, 22 ans, est éleveuse à Saint-Rémy-de-Provence. Et ici, la chèvre, c'est un animal sacré. On a une race de chèvres qui s'appelle la race provençale. Donc, c'est vraiment ancré dans la région. Mes bêtes, c'est mes bébés. Je leur donne toute ma vie, à mes bêtes. Pour notre amoureuse du terroir, c'est la combinaison parfaite. J'aime bien parce que c'est bio. C'est une famille, c'est une petite production. C'est local, surtout. Ça, c'est vraiment important. Alors, selon les saisons, on ne s'occupe pas des chèvres de la même manière. On ne peut pas sortir les chèvres quand il pleut, parce qu'elles seraient malades. Et en été, quand il y a les grosses canicules, il faut qu'elles soient dehors le plus possible, parce que sous le bâtiment, il fait trop chaud. Il ne reste plus qu'à choisir les fromages pour la recette. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Je vais prendre les trois frais. Ça, c'est parfait. Les trois frais. Ah, oui. Aux Estanconi, on n'a pas cette variété de fromage. C'est incroyable, quand même, la variété de fromage qu'on a en France. Retour en cuisine, où la pinta de nous attend. C'est un plat qui réchauffe. On peut remplacer les champignons, les giroles, pour les champignons de Paris, ou sinon aussi, les shiitake. Jane nous confie quelques conseils de cuisson pour les giroles. On attend que l'huile et le beurre soient bien chauds. Le but, c'est que l'huile, il ne rentre pas dedans. Et comme ça, il reste un petit peu plus ferme. On va ajouter le fromage frais. Ça, on le met en morceaux, avec un peu de crème. Le fromage de chèvre rapporte énormément de goût. Donc, c'est des glaces, les champignons. On ajoute une nouvelle fois de l'herbe, cette fois-ci du romarin frais. N'oublions pas que nous sommes en Provence. Maintenant, on va flamber un peu de cognac. Ça donne un petit goût. C'est vraiment sympa. On peut le sentir, c'est magnifique. Bon appétit. Bon appétit, merci. C'est délicieux. Et les champignons, tu vois comment ils sont juste un petit peu fermes. Oui, ils sont bien comme je les ai. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. On va à la fin. – Sous-titrage FR 2021